Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 novembre 2019, 12h45, heure du Québec, dans une température hivernale, il faisait moins 12, moins 15 ce matin, il fait encore quand même assez froid, et on est le 12, j'aimerais vous rappeler qu'on est le 12 novembre. Heureux de vous retrouver, beaucoup, beaucoup d'événements planétaires, que ce soit au niveau social, au niveau politique, il y a une multitude d'événements, beaucoup d'excitation, beaucoup de grogne, et tout ça se passe en même temps, sur différents fronts, qu'on soit à Hong Kong, en Colombie, au Liban, en Irak, la multitude de gens qui sont dans les rues, c'est hallucinant, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de manifestations en ce moment, généralisées, Evo Morales a été obligé de démissionner, et je peux vous dire une chose, ça va en, comment dire, en augmentant. Donc, il y a ça en ce moment qui se passe, il y a les changements climatiques majeurs, il y a des événements en ce moment majeurs qui se produisent aussi, on pense à Venise les plus récents, on pense au tremblement de terre en France, au Québec. Écoutez, juste pour vous donner une idée, avant de passer à la nouvelle, à ce que je veux vous partager sur Nibiru, on va juste jeter un petit coup d'œil, c'est important de comprendre ce qui se passe, OK? L'état d'urgence déclaré comme étant la marée la plus haute depuis 50 ans, qui submerge 85 % de Venise en Italie. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Tout est complètement, complètement submergé, inondé. C'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Caravane 2000. Beaucoup, beaucoup d'eau. Et c'est comme ça, partout, partout dans Venise, 85 % de Venise qui est submergée. On a été obligé d'annuler le transport. On peut voir des images, ça nous rappelle vraiment le déluge. Donc, c'est ça en ce moment, entre autres, à Venise. Mais, des dizaines de personnes blessées par une très grande tornade au KwaZulu, natale en Afrique du Sud. Ça, c'est le 12 novembre, hier. Une tempête majeure dans l'Arctique qui frappe les États-Unis et le Canada. Des températures encore atteignant le sud des plaines. Ici, je vous l'ai dit, on est en hiver déjà. La tempête Trudy arrive en Algérie et fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Augmentation significative de l'activité au volcan Chicheladine. Et ça continue, et ça continue comme ça. Six morts aux Philippines avec le cyclone tropical Nakri. 20 morts, 60 000 maisons endommagées au Bangladesh avec le cyclone. Boulboul, entre autres, et plein d'autres événements. On revient sur Venise. On a encore un astéroïde qui s'approche de la Terre. Il continue à venir. Un autre rocher de la Terre, d'un Gratiel, passera près de la Terre. Cette semaine, des milliers d'oiseaux meurent mystérieusement en Inde. On ira faire un tour là-dessus. Les incendies en Australie, une catastrophe provoquée par un incendie en Australie, met des vies en danger. Venise inondée. Séisme de 4,9 qui frappe le Monacéa, le volcan le plus haut de la planète. Se réveillera-t-il bientôt? La France qui a été victime d'un tremblement de terre assez majeur. Et plein d'autres nouvelles touchant le fameux climat. Donc, ça nous amène à se demander, c'est certain, il y a des changements climatiques qui sont cycliques. Il y a le minimum solaire, le grand minimum solaire. Imaginez si on entrait. Je ne comprends pas qu'on ne se pose pas la question. Et moi, ça fait longtemps que je vous préviens. Ce qui s'en vient, ce qui s'en vient, ça va être majeur. C'est majeur, les changements. Oui, allô? Oui. Ah, ok. Oui. Ok. Ok, c'est bon. Je te rappelle dans deux. Ok, merci. Donc, je ne comprends pas qu'on se prépare. Moi, je vous l'ai dit, préparez-vous. Il y a des choses qui s'en viennent, c'est majeur. D'abord, je vous l'ai dit, au niveau politique, social, financier, économique, tout est en train de se réinitialiser. Il y a des alliances maintenant d'un pays qu'on n'aurait pas pu penser possible qui se font maintenant due à un peu l'animosité du président américain Donald Trump envers les autres. Il victimise les Américains. C'est à se demander s'il n'est pas tombé sur la tête. Les Américains ont dominé le 20e siècle. Le 21e siècle va être dominé par la Chine. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis sont appelés à perdre cette emprise sur le monde. Ce pétrodollar est en train de disparaître parce que plusieurs pays, comme l'Iran, la Russie et la Chine et d'autres, se sont distanciés du pétrodollar, n'achètent plus de pétrole en dollars américains, se renflouent leur coffre avec l'or. On veut laisser tomber le dollar américain. L'emprise des États-Unis sur le monde va vraiment diminuer. Et on voit l'émergence de ces nouvelles puissances, dont la Chine, qui domine tous les endroits les plus stratégiques de transport, de ports importants dans le monde, de voies ferrées, tous les réseaux de distribution. La Chine est en train de prendre le contrôle de tout ça, entre autres. La Chine est en train de se positionner pour avoir une monnaie virtuelle, un bitcoin, on s'est surchargé en or, en approvisionnement en or. On a une réserve incroyable de plus de 20 000 tonnes, apparemment. Donc la Chine, qu'on le veuille ou non, ça va devenir cette puissance qui dominera le 21e siècle, avec des alliés aussi, comme les Américains avaient leurs alliés. Les Américains ont construit leur empire en vendant la guerre, en vendant l'armement et en endettant les autres envers des achats d'armement. Donc tout ça, c'est en train de se changer, de se transformer. Est-ce qu'on est prêt à tous ces changements-là? Parce que c'est sûr que ça aurait des implications dans nos vies, dans nos libertés. Les changements climatiques, est-ce qu'on est prêt à y faire face? Si demain matin, on était vraiment en train de réaliser qu'on entre dans un grand minimum solaire avec les conséquences que ça aura sur la condition de vie, qu'on a les conditions de vie, je pense qu'on est vraiment distrait par toutes sortes d'événements qui n'ont aucune importance. La politique n'a aucune importance. La politique, ce n'est pas pour nous. La politique, c'est pour les élites et les élotes. qui l'utilisent d'abord pour garder le pouvoir et pour nous distraire. La politique, ça ne sert pas les peuples. La politique ne sert que les intérêts des grands et des puissants. Pendant ce temps-là, on oublie l'essentiel et on ne se prépare à rien. On va être toujours, toujours, toujours surpris, les pantalons baissés. Donc la vérité dernière, la planète voyou, Nibiru. Il y a ça aussi qui intéresse les gens, cette idée d'une planète qui serait dans notre voisinage ou dans notre système solaire. qui viendrait influencer l'équilibre. Tout ça, c'est possible aussi. On ne peut pas le rejeter. Mais on ne peut pas non plus mettre tous nos oeufs dans le même sac, dans le même panier, comme l'a fait un YouTuber connu, qu'on aimait beaucoup aussi, qui était apprécié, Rockchild, qui lui avait mis tous ses oeufs dans le même panier de la planète Nibiru. Donc ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire aussi. C'est en allant aveuglement. Il n'y a pas une explication. Il y a plusieurs, plusieurs éléments qui font qu'on vit tout ce qu'on vit. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est provoqué, parce qu'on est tous influencés par le magnétisme, l'électromagnétisme. On est à 75, 80 % d'eau. C'est certain qu'il y a une influence des astres sur nous-mêmes et que tout est relié. Il n'y a rien qui est isolé. Il n'y a rien qui fonctionne par lui-même. Tout mécanisme, toute vie, tout ensemble, toute vie a besoin d'un ensemble pour s'articuler. Et nous, on fait partie de cet ensemble-là. Puis on n'est pas, comment dire, on n'est pas exempté de l'influence des astres, des planètes, des électrons, des protons, du magnétisme, de tout ce que tu peux imaginer. Et c'est certain que tout ce que tu vois, ces soulèvements-là en ce moment, ces révoltes, ces changements climatiques, les changements politiques qui s'en viennent, tout ça, c'est aligné sûrement, c'est influencé par tous ces alignements de planètes, peut-être, aussi Nibiru qui vient mettre son nez là-dedans en changeant toutes sortes d'alignements et de magnétisme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est certain que tout, tout, tout s'entrecroise et chaque chose a une influence sur une autre. Les prophéties du jour maudit peuvent souvent trouver des oreilles réceptives. de nombreux théoriciens du complot et prophètes analytiques croient en la planète Nibiru et que sa trajectoire orbitale finira par entraîner la destruction sur Terre. C'est certain que quand tu t'enlignes avec un élément comme celui de la planète Nibiru, c'est plus sexy que juste parler, par exemple, d'un minimum solaire ou de grand minimum solaire, ça, ça n'accroche pas, c'est pas sexy, mais c'est plus proche de la réalité, mais ça ne veut pas dire que ça, ça n'a pas non plus un mot à dire parce que même la NASA est à la recherche et pense qu'il y a une planète voyou dans, en tout cas, dans la cour arrière de notre système solaire si ce n'est pas dans notre système solaire. Mais tu ne peux pas commettre l'erreur et te dire c'est juste ça, comme le fait Rothschild ou Rothkild, en tout cas, vous savez de qui je parle qui était super sympathique, que j'aimais beaucoup, j'étais souvent en désaccord avec ses points de vue, mais il a fait quand même un travail très, beaucoup de recherches très approfondies, très esthétiques, mais son erreur, ça a été de mettre tous les oeufs dans le même panier, par exemple, de la planète débureux. Puis il a été obligé de disparaître, il est en privé maintenant parce que les prédictions qu'il avait faites ne sont pas arrivées, puis il s'est dit moi si ça n'arrive pas, je me retire. Donc au moins, il a tenu parole un peu là-dessus, mais il n'y a pas une simplicité, il n'y a pas une explication simple et c'est pour ça que notre force ici, c'est ça, c'est qu'on a peur d'aller voir, absolument, on n'a pas peur d'aller explorer un sentier, même si des fois il a l'air un peu scabreux. Moi j'ai étudié, puis je suis allé explorer tous les sentiers, puis il faut que tu le fasses parce que c'est essentiel pour avancer, pour évoluer. Si tu es borné, puis si tu es fermé à tout, sauf à l'idée que tu as, tu n'avances pas. J'ai été souvent piégé là-dedans, prisonnier de ça et c'est un conseil que je donne aux gens, soyez ouvert à n'importe quoi parce que d'être fermé, c'est toi-même que tu fermes, c'est toi-même que tu bloques et c'est ton cheminement que t'empêches de progresser. Tu comprends? Donc, c'est important d'être ouvert à tout, c'est important d'essayer de faire des recherches dans tous les domaines pour essayer de se faire une idée après ça et tu es plus en mesure de te faire une idée. Donc, moi je suis ouvert à tout. Ma base pour tout expliquer c'est naturellement les cycles naturels, c'est le minimum, le grand minimum solaire, les cycles du soleil, les cycles climatiques, mais c'est aussi un peu d'influence de l'activité humaine aussi, c'est un peu aussi de peut-être l'influence de la planète Nibiru ou d'une planète X ou une planète voyou, c'est plein de choses, mais tu ne peux pas te fermer et c'est ça que je vous donne comme conseil. Les prophéties du jour maudites peuvent souvent trouver des oreilles réceptives. Bien sûr, ils sont sinistres, mais pour diverses raisons, certaines personnes sont rassurées par les prédictions apocalyptiques. Cela ne rend pas toutefois ces prophéties vraies. Beaucoup d'idées répandues sur la fin des temps reposent sur des données scientifiques erronées et des preuves inexistantes. Prenez le cataclysme de Nibiru, c'est peut-être l'un des pires délinquants. La plupart des croyants disent que Nibiru est une planète mystérieuse qui tourne autour du soleil, effectuant un nouveau voyage autour de l'étoile toutes les 3600 années terrestres et soi-disant, Nibiru est sur une trajectoire de collision avec nous. L'histoire raconte qu'un jour, Nibiru se précipitera dans notre monde d'origine ou, à défaut, sera suffisamment proche pour déclencher une épidémie de catastrophes naturelles qui mettra fin à la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Ne t'inquiète pas, Nibiru est une pure fiction. Si c'était réel, il y aurait des traces de son influence gravitationnelle sur tout le système solaire. De tels indices n'existent pas. En outre, n'importe quelle planète présente l'orbite présumée de Nibiru aurait probablement embrassé notre soleil au revoir il y a bien longtemps, laissant l'humanité en paix. Nibiru est entré dans la conscience publique en 1976 avec la publication de The Twelve Planet de Zecharia Sitchin. Nous devrions noter que Sitchin lui-même ne croyait pas que Nibiru représentait une menace immédiate pour l'humanité. Au contraire, il pensait que cela était lié à la création de notre espèce. Oui, il y a beaucoup de choses à déballer ici. Feu Sitchin était journaliste et étudiant en langue cuneoforme sumérienne d'anciens écrits de Mésopotamie et de Perse principalement sur des tablettes d'argile. À un moment donné, il est devenu convaincu que les Homo sapiens ne sont pas le produit de la sélection naturelle, du moins pas entièrement, selon ses interprétations douteuses, des textes et des inscriptions antiques. Mésopotamien, les premiers humains ont été bio-conçus par des extraterrestres appelés Anunnaki qui ont autrefois colonisé le sud-est de l'Afrique. Sitchin a affirmé que ces êtres venaient de Nibiru, une planète jusque-là inconnue. Ses écrits indiquent que Nibiru s'approche de la Terre une fois tous les 3600 ans puis se retire dans les profondeurs de l'espace. La douzième planète et les ouvrages de suivi de Sitchin n'ont jamais été pris au sérieux par les scientifiques ou les historiens mais ils se sont néanmoins vendus à des millions d'exemplaires. Quant à Nibiru, il était destiné à devenir un objet de part. À partir du milieu des années 90, la planète mythique a été incorporée à un ensemble de théories catastrophiques. Un médium a prédit que Nibiru nous dépasserait en 2003 provoquant des destructions massives. En cours de route, de toute évidence, cela ne s'est pas produit mais Nibiru a continué de faire les gros titres. De nombreux partisans de la fausse apocalypse de 2012 pensaient que Nibiru allait frapper la Terre en décembre confirmant leur conviction quant au calendrier Maya Long Count. Plus récemment, en 2017, des fondamentalistes chrétiens ont déclaré que Nibiru est un objet ou un objet similaire se rapprochait rapidement et qu'il annoncerait bientôt l'apocalypse. Profitons de cette occasion pour essayer de mettre quelques esprits à l'aise. Pour récapituler, Nibiru aurait une période orbitale de 3600 ans terrestres. À première vue, cette affirmation semble plausible. Après tout, il faut à la planète mineure Sedna qui existe, elle, vraiment, 11400 années terrestres incroyables pour terminer un voyage autour de notre Soleil. Mais Sedna laisse une large place au Soleil. Les scientifiques utilisent des unités astronomiques pour mesurer certaines des vastes distances dans le cosmos. Donc, une unité astronomique équivaut à environ 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Même à son point le plus proche du Soleil, Sedna est à 76 unités astronomiques de l'étoile porteuse de vie, la plaçant bien au-delà de Neptune, Uranus et du très décrié Pluton. Pourtant, Nibiru est supposé faire des incursions régulières dans le système solaire interne qui est le domaine de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En utilisant ces critères, Bruce McClure de EarthSky.org a calculé que l'extrémité la plus éloignée de la trajectoire orbitale de Nibiru serait environ à 469 unités astronomiques du Soleil ainsi en l'espace de 3600 ans. La pauvre Nibiru aurait voyagé de la planète Terre à cet endroit très lointain et vice-versa pour rester dans les temps. La planète aurait besoin d'une orbite ridiculement étroite presque en forme de bâton et ça bougerait vraiment vite en traversant la Terre. On s'attendrait à ce que Nibiru atteigne une vitesse de déplacement vertigineuse de 26,1 km seconde. Cela crée des problèmes. Une planète qui navigue à une vitesse aussi élevée et sur une orbite aussi instable risquerait d'être totalement éjectée du système solaire. Alors, au revoir, Félicia. OK, que se passerait-il si Nibiru maintenant maintenait le cap et maintenait son étrange orbite autour du Soleil? Eh bien, si c'était le cas, nous aurions trouvé des preuves révélatrices. Bien avant la découverte de Neptune en 1846, les astronomes soupçonnaient l'existence d'une grande planète dans son voisinage général. Pourquoi? Les observateurs ayant remarqué qu'Uranus, qui avait été aperçu pour la première fois en 1781, continuait de dévier de son orbite prévue. Les mathématiciens ont émis l'hypothèse que c'était parce qu'une planète proche influençait Uranus. Et voilà que ses prédictions étaient bien précises. La méditerieuse planète s'est avérée être la géante gazeuse que nous appelons maintenant Neptune. De même, si Nibiru était réel, son influence sur les autres planètes de notre système solaire serait évidente. Et si, comme le prétendent de nombreux apologistes, Nibiru était de la taille de Jupiter ou d'une taille supérieure, cette influence serait d'autant plus évident que les planètes gigantesques exercent une forte attraction gravitationnelle. Aujourd'hui, toutes les planètes de Vénus à Neptune gravitent autour du Soleil sur le même plan général à quelques degrés près, mais selon l'astronome David Morrison, si un corps de type Nibiru ressemblait à la Terre ou à tous les 3600 ans, sa gravité aurait chassé au moins une partie de ces planètes de l'avion, les laissant ainsi avec des trajectoires orbitales très inclinées. Donc, ça c'est pour les gens sceptiques. Maintenant, on va aller voir, j'ai quelque chose d'autre d'intéressant pour vous, je vais vous le trouver. Nibiru, la vérité sur Nibiru. Il faut savoir enfin renoncer aux mensonges, il faut oser regarder la vérité en face quand le voile qui la dissimule s'en trouve. La regarder n'est pas innocent car elle pousse à y croire. Y croire, pourquoi pas, tant que c'est sans y croire. Nibiru est le nom que les Zanouas donnent à leur planète vagabonde. Zecharia Sitkin a émis l'hypothèse que Nibiru serait une planète supplémentaire dans notre système solaire, une planète qui aurait échappé aux astronomes car elle décrit une orbite déconcertante en fait, selon Sitchin, la planète Nibiru quitte le système solaire pendant plusieurs millénaires, ce qui est indiscutable car tous les mythes disent la même chose. Là où Sitchin se trompe, c'est que c'est sur Nibiru elle-même, sa vraie nature. En épluchant les écrits sumériens, j'ai acquis la conviction que Nibiru n'est pas une planète même si elle en a les dimensions. Les textes l'appellent la planète vagabonde des Zanouas. C'est bien de ça qu'il s'agit. Nibiru est un vaisseau-mère pour savoir d'où il est venu, pour connaître le secret qu'il cache, il suffit d'inverser les lettres de son nom. Nibiru devient Irubin, langue des oisons. Un petit détour par le dutesque nous donne la grille de lecture. Donc, je suis l'origine quand on fait cette grille avec Irubin, je suis Ur, je suis l'origine. On a tous en mémoire l'étoile noire de Star Wars. De Star Wars, pardon, Nibiru est encore plus énorme, encore plus terrible. Vu d'en dessous, elle est noire et lugubre car elle cache la lumière du soleil. Vu de côté, au-dessus, elle étincelle. Nibiru est une bulle tropicale de lumière et de douceur qui se déplace à son gré dans toute la galaxie. Il y a un océan dans la bulle transparente, un océan qui se meut dans l'espace, avec une île centrale circulaire entourée de lagons et des lidos concentriques. La forme et l'apparence de cette planète vagabond se retrouvent très pour très dans celle du compas de marine tel que celui reproduit ci-après, comme je l'ai déjà expliqué. Je vous laisserai le lien de tout ça naturellement. On aurait reconnu la description que Platon donne à l'Atlantide. Croyez bien que le hasard n'a rien à voir là-dedans puisqu'il n'existe pas. Ce que Platon ignorait, c'est que l'Atlantide n'était pas une île ordinaire mais un vaisseau-mer flottant au milieu de l'Atlantide. On ne peut pas lui en vouloir car si la chose est difficile à admettre aujourd'hui, elle était totalement inconcevable il y a 25 siècles. Dans ce vaisseau gigantesque en forme de bulle transparente, il y a une île qui reste toujours horizontale car elle flotte dans un océan. Quand le vaisseau-mer s'oppose sur l'océan, il y flotte et le ciel de la bulle s'escamote de sorte que nul ne peut faire la différence entre ce vaisseau-île et une île ordinaire à part peut-être sa parfaite circularité décrite par Platon et qui n'a mis la puce à l'oreille d'aucun chercheur alors qu'elle paraît assez peu naturelle. Quand Nibiru doit reprendre de l'altitude, la bulle est refermée et le colossal engin s'arrache à l'océan. La masse d'eau qu'il déplace en s'arrachant creuse un tsunami plus terrible et plus dévastateur encore que celui qui causera un jour l'écroulement du Crumble Viager. Les deux rives de l'Atlantique sont noyées sous une vague énorme. Les dégâts matériels et humains sont considérables. Beaucoup pensent que la fin du monde est venue. Ce traumatisme est à l'origine du mythe du déluge. La disparition de l'Atlantide est donc la cause et non la conséquence du déluge. L'Atlantide n'est pas une île engloutie mais une île envolée. C'est un des noms que les très anciens ont donné à ce vaisseau-mar qui en a reçu beaucoup selon les pays et selon les époques. Ce que les très anciens savaient, les anciens l'ont oublié, les grecs l'ont nommé Atlantide. Nibiru fut son nom sumérien. Pour les Tuata, c'était le Cidé pour les Romains, Hercolubus, le bus d'Hercule ou l'obus d'Hercule en langue des oisons. Les chrétiens en ont fait l'Éden ou le paradis qui pour eux est un paradis terrestre pensé et aussi un paradis céleste futur ce qui correspond au statut d'un vaisseau-mer planète vagabonde qui va et vient. Pour les Hébreux, c'est la Jérusalem céleste dont ils souhaitent le retour de tous leurs voeux. S'ils savaient les malheureux que le retour des dieux d'avant sera pire encore que la soa, ils changeraient de trottoir. La Bible parle avec regret du temps où les dieux vivaient parmi les hommes. Ce temps perdu correspond aux époques où Nibiru s'est posé. Les regrets sont de trop. Ce n'était pas un pique-nique. Souvenez-vous, les Anouas sont venus plus d'une fois. Gageons qu'ils reviendront encore. Hélas, ils l'ont promis. Après tout, ils sont ici chez eux. Ils ont déjà posé leur île artificielle sur tous les océans du globe pour développer, enseigner et exploiter l'ensemble des populations mondiales. Dans l'océan Indien, leur île flottante fut nommée le pays de pente que d'aucuns rebaptiseront plus tard la Lumérie. Dans l'océan Pacifique, leur vaisseau-bulle fut appelé Mu, le fabuleux empire de Nakal. À chaque fois, ils développent les pays riverains où subsistent encore aujourd'hui de nombreuses traces archéologiques. Ainsi, les archéologues ne pouvaient pas comprendre l'origine de ces développements ni la source de ce que j'ai appelé les civilisations orphelines. D'ailleurs, je veux une parenthèse pour juste regarder la multitude et la diversité des races. C'est vraiment fascinant. Moi, quand je pense à ça, j'ai beaucoup d'amis de toutes les nationalités. Tu penses aux Asiatiques, j'ai des amis coréens, chinois, des amis africains, arabes. C'est hallucinant de voir la diversité des visages, des traits et c'est vraiment des racines différentes, des origines différentes et ça se demandait et moi, je le pense, on est vraiment le produit, peut-être, de ces mutations et de ces créations. C'est vraiment fascinant. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer toutes ces diversités de races et de traits par l'évolution de Darwin, entre autres, c'est vraiment absurde, mais enfin, que voulez-vous? Leur avant-dernière visite était sous le commandement d'Atlas, celui qui porte la voûte céleste sur le dos. Le départ mal géré a causé le déluge et déréglé l'assise de la Terre, ce qui s'est incliné de 27 degrés sur le plan de l'écliptique et qui a dévié son orbite autour du Soleil. A daté du déluge et du départ du vaisseau-mer Atlantide, l'année a compté cinq jours de plus. Leur dernière visite remonte à 13 000 ans. Cette fois, le commandant Marduk a voulu éviter les déluges et autres accidents majeurs causés par leur amérissage passé, comme le ratage d'Atlas, ce fameux déluge de tous les peuples de la Terre. On conservait la mémoire dans leur légende. Marduk a décidé de rester en orbite gestationnaire au-dessus du pôle Nord pour occuper une position centrale et aussi parce que la zone au-dessus du pôle échappe aux perturbations électromagnétiques dommageables pour tout engin spatial. L'idée paraissait moins dangereuse, mais les dégâts, cette fois encore, furent considérables. Une planète artificielle comme Nibiru consomme de très grandes quantités d'énergie, surtout quand elle doit se maintenir en orbite rapprochée. Elle a puiser cette énergie dans l'atmosphère dès son arrivée, faisant chuter brutalement la température circompolaire de 80 degrés. Wow! La suite, on l'imagine, ça ne fut pas aussi belle à voir que la planète Moebius. Donc, je voulais vous partager ça parce qu'il y a différents, différents courants de pensée. Je pense qu'on ne peut pas s'en remettre à une seule idéologie, à une seule explication. L'histoire, on le voit, est en train d'être réécrite. Tout ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est complètement partiel, c'est complètement incomplet. toutes les datations sont en train d'être remises en question. Je pense que toutes nos assises sont en train d'être vraiment décrochées et ça va surprendre beaucoup de gens, mais que voulez-vous, c'est ça. L'important, c'est de ne pas s'emprisonner dans une boîte et de penser et de garder un esprit ouvert. Je vais vous dire une chose, c'est probablement la plus grande force que quelqu'un peut avoir. Tu peux être moins instruit de quelqu'un, moins savant de quelqu'un, mais dès que tu gardes une ouverture d'esprit, tu dépasses tout le monde. Je pense que l'important dans la vie, c'est plus l'ouverture d'esprit que quelques connaissances que tu prétends avoir. Je veux vos commentaires sur ça. Je voulais vous partager ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, je suis fermé à rien, mais le plus important, c'est de ne pas mettre toujours ses oeufs dans le même panier parce que dans le fond, après ça, tu te fais coincer et tu te fais piéger toi-même. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501